La bonne humeur de Tanguy Pastureau Et oui, puisque quand moi j'étais petit, si on voulait reluquer la poitrine de Samantha Fox, la Nabila de l'époque mais bio, eh bien on achetait New Look, un concachet pour être discret au kiosque entre le monde, le Figaro, VSD, Match, donc ça revenait à 70 francs la paire de seins, plus cher qu'au bois de Vincennes pour la totale en 3D et avec les odeurs. Alors qu'aujourd'hui, en deux clics, on a accès à un catalogue illimité de parties charnues, on se croirait à la boucherie mais sans la traçabilité. Google par exemple est incollable, on y trouve même des photos de Patrice Carmos jeune, c'est-à-dire pareil que maintenant. Un soir il a pris 50 ans d'un coup et depuis, eh bien il ne bouge plus, même niveau prostate puisqu'il tient une émission entière sans se vider, il faut juste ne pas le faire rire. Or Google vient donc d'établir le classement des mots les plus cherchés en 2014. Ainsi, chez les célébrités, la numéro 1 est Julie Gaillet, que peu de gens connaissaient en 2013. François Hollande est un réel découvreur de talent. Il a popularisé Julie Gaillet, la chapka du Kazakhstan. Enfin, c'est le meilleur vendeur. Ce type pourrait refourguer du bois bandé à Francky Vincent. Numéro 2, Nabila, qui comme toutes les stars arabes n'a pas de nom de famille. Faudel, Nagui, Smaïn, Tex qui est marocain d'origine. Numéro 5, Robin Williams, puisque l'un des plus sûrs moyens d'être populaire sur le net reste de mourir. C'est ce truc que refuse de faire Charles Aznavour. Il n'a pas le temps, puisque chaque mois, il a un comeback à préparer. Très cherché sur Google en 2014, MH370, le vol de la Malaysia qui a disparu. Thomas Tevenou, le ministre, qui a disparu. iPhone 6, ce téléphone que quand vous l'achetez, votre argent, il a disparu. Beaucoup de personnes cherchent aussi des définitions. Oui, dans les plus cherchés en 2014, il y a définition de hipster. Alors, un hipster est un branché qui a volontairement le look de Noël Mamère en 79 et qui souvent est barbu. Il y a plus de barbu aujourd'hui dans le 11ème à Paris qu'à Fallujah en Irak. Les Français ont aussi tapé « Comment grossir rapidement ? » Un numéro 4 des recherches pratiques. Alors, c'est simple. Il suffit d'épouser Gérard Depardieu et de suivre son régime. Soit par jour, 4 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners. Et la collation de 23h, minuit, 1h, 1h15, 1h30 et ainsi de suite jusqu'au petit-déj de 7h, 7h15 et 7h30. Insolite dans le classement des recherches apparaît « Bonjour, comment vas-tu ? » Ce qui prouve qu'on est nombreux à penser que Google va répondre « Ça va et toi ? La pêche ? » Voilà, ce sont les mêmes gens qui emmènent leur grippin à l'école. Ils font des papouilles avec leur appareil à croque-monsieur. Si bien qu'à terme, ils ont le même physique que les castors. Autre recherche populaire, bachelor 2014. Le bachelor, c'est cette émission raciste puisqu'on n'arrête pas d'y distribuer des roses. Et comme par hasard, il n'y a pas un pakistanais. The Voice Kids est bien classé, 6e du top télé Google. Et c'est bien qu'enfin, nos enfants fassent un truc. Parce qu'à côté des petits chinois qui, à 6 ans, savent monter un smartphone et coudre son étui. Et bien nous, on passait pour des brelles. Alors, parmi les phrases les plus googolisées, il y a aussi « Pourquoi grève SNCF ? » Une question qu'on se pose depuis 27 générations. 5 ans avant l'invention du chemin de fer, les types avaient déjà déposé un préavis. Ils avaient lancé le syndicat sud avec un espace. Ils ont ajouté « rail » quand on a créé le mot « rail ». Alors, il y a aussi « Nabila, prison, pourquoi ? » Les fans de Nabila tapent les mots dans le désordre. Mais c'est un début encourageant. Enfin, en sport, le plus tapé en 2014 a été « Coupe du Monde ». Cet événement où on a perdu au foot mais gagné en coupe de cheveux. Et catégorie actualité, numéro 1, c'est « Accident aérien » qui donnerait presque envie de prendre le train si Google avait enfin répondu à la question « Pourquoi grève SNCF ? » C'était Tanguy Pastureau. Merci beaucoup, Tanguy, qu'on peut réécouter sur RTL.fr.